Vous regardez M6 Info. Si les Français le lui demandent, il se dit prêt à monter sur le trône. Louis de Bourbon, 44 ans, descendant de Louis XVI. Cet homme, qui a apporté son soutien aux Gilets jaunes, enthousiasme les nostalgiques de la monarchie. Mais il n'est pas le seul. D'autres prétendants sont soutenus par un mouvement nationaliste qui remporte un certain succès chez les jeunes. C'est un reportage de Pauline Bensassi et Emmanuel Michel. Dimanche 20 janvier, une foule se rassemble devant la chapelle expiatoire dans le centre de Paris. Une messe est organisée en hommage à Louis XVI et Marie-Antoinette, inhumée ici en 1793. Anne-Marie est venue spécialement de Beauvais. Elle s'est levée aux aurores. Pourquoi vous êtes venue ce matin ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Eh bien, pour la commémoration d'un bon roi qui a été assassiné. Et puis, pour voir Monseigneur. Monseigneur, le meilleur vœu de très bonne année. Monseigneur, c'est lui, Louis de Bourbon, 44 ans, dit Louis XX, descendant direct de Saint-Louis, Henri IV et Louis XIV. Nostalgique de l'ancien régime, les royalistes produisent un discours politique où il est question d'un pays qui n'a plus de valeur et qui a besoin d'un roi, fervent catholique, pour diriger la France. Qu'ils soient partisans de Louis XX ou de Jean d'Orléans, autres prétendants au trône, tous veulent le retour au pouvoir d'un souverain sacré. Et à la sortie de la messe, les sujets s'inclinent devant celui qu'ils appellent le roi. De nationalité franco-espagnole, Louis XX est héritier de la couronne française par son père, mais aussi arrière-petit-fils de Franco par sa mère. Il a grandi en Espagne. Sur ces images, on le voit quand il avait 26 ans, jeune banquier affichant sa simplicité. Est-ce que vous pourriez vivre sans travailler ? Non, pas du tout. Malheureusement pas. La fortune des rois de France n'est pas arrivée jusqu'à vous ? Non, pas encore. Louis est élégénique, sportif, mais aussi valseur émérite. Et déjà à l'époque, quand on lui demandait s'il voulait être roi, il répondait... Moi, je suis disponible, donc demandez aux Français. Est-ce que vous pensez que la monarchie, c'est quelque chose de moderne ? Bon, la moitié des pays en Europe ont une monarchie, et ça a l'air de très bien fonctionner, par exemple en Espagne. Qu'est-ce que la monarchie apporte à ces pays ? Je pense qu'elle amène surtout une unité, une stabilité, et un repère surtout historique. Depuis, il s'est marié à Marie-Marguerite Vargas, fille du patron d'une grande banque vénézuélienne, dont il est devenu le vice-président. Et il partage son temps entre Caracas et Madrid, où vivent ses enfants. Avec les années, son discours n'a pas changé. Récemment, il a fait part de son soutien au mouvement des Gilets jaunes. Bonjour, Louis. Merci pour votre soutien. Est-ce que vous acceptez de faire une photo avec nous ? Je pense que les Français, peut-être, ont été un peu abandonnés, et le gouvernement n'a pas pris les mesures, on n'a pas su expliquer les mesures qu'ils ont prises, et n'ont pas tenu en compte la population. Et ce jour-là, quelques partisans du prince se retrouvent pour déjeuner. Et ces derniers temps, les monarchistes ont le sourire. Ils affirment recevoir de plus en plus de soutien. Suite à l'intervention du prince au sujet des Gilets jaunes, nous avons accueilli un flux de personnes qui ont souhaité se renseigner. Loïc Bavrel a 36 ans. Il est responsable des ressources humaines d'une entreprise de service à la personne. A ses côtés, Philippe Montillet, membre du secrétariat du prince. Et l'un comme l'autre croit au grand soir pour les monarchistes français. Une révolution monarchique, c'est ce que prônent certains royalistes. Louis fait partie de la section étudiante de l'action française. Une fois par semaine, il vend dans la rue le Bien commun, journal tract de cette organisation réputée comme radicale. Demandez le Bien commun, le magazine de l'action française. Formé à l'action française depuis ses 18 ans, Louis déroule son argumentaire. A 21 ans, on se soucie de son avenir. A 21 ans, on regarde le monde dans lequel on est et on voit que c'est un peu le chaos, qu'il y a une élite mondialisée qui profite du système et que derrière, il y a toute une grande partie de la population qui en souffre. C'est pour ça qu'à 21 ans, je m'engage pour un mouvement royaliste. Un discours proche de celui de l'extrême droite. Et d'ailleurs, l'action française a été confondée par Charles Maurras. Journaliste et idéologue nationaliste, antisémite, partisan du régime de Vichy, mais aussi académicien, il fut condamné en 1945 à la prison à vie pour haute trahison. Pour Maurras, la monarchie serait supérieure à la démocratie parlementaire, rongée par les intérêts personnels. Gloire, honneur au roi Louis XVI ! Ce jour-là, en plein cœur de Paris, l'action française organise une marche au flambeau. Et la pensée de Maurras, ses royalistes radicaux, la reprennent en slogan. Le roi à Paris, abat la République ! Parmi eux, on retrouve Louis. Pour lui, l'instant est solennel, fondateur de son engagement. On a lu un discours de Robespierre qui montrait très clairement que le procès de Louis XVI était une mascarade. Et on va reprendre la marche tranquillement jusqu'à Saint-Roch, à travers les rues de Paris, pour faire résonner notre voix dans les rues parisiennes, pour que l'idée monarchique revienne à nouveau en France. Gloire, honneur au roi Louis XVI ! Nos vieilles idées, finalement, elles apportent une réponse à des problèmes actuels. C'est des idées qui, encore aujourd'hui, peuvent apporter des solutions. Selon un sondage datant de 2016, 17% des Français seraient favorables à un retour de la monarchie. Pour que vive la France, vive le roi !